Pour cette communication, je me propose d'interroger la place occupée par le texte de Jules Garnier dans la documentation historique sur la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit principalement de revenir sur la fonction des scènes cannibales, tant dans la diffusion et le statut documentaire accordé à ce texte. Publié en 1871, Le voyage à la Nouvelle-Calédonie est un texte incontournable pour tout chercheur travaillant sur la colonisation et l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie. Il raconte à bien des égards la partition de l'espace, témoigne de la modification des contacts entre populations européennes et océaniennes après 1853, année de la prise de possession et début de la colonisation française. Alors, nous avons donc à faire effectivement un document colonial fondateur. Il a d'abord été publié en feuilleton dans Le Tour du Monde en 1867 et 1868. Le voyage à la Nouvelle-Calédonie devient un succès de librairie dès sa parution en volume en 1871 et le texte est réédité par les éditions Zulma en 1991. C'est un texte qui pose des mots sur le paysage calédonien en le segmentant en brousse, concession, ville, propriété, des mots qui sont encore présents dans notre vocabulaire en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, la notoriété de l'ouvrage est, selon François Bougliolo, en grande partie due à des, je cite, « des morceaux de bravoure et des illustrations choc ». En bref, le voyage à la Nouvelle-Calédonie devrait sa notoriété plus au récit cannibale qu'il contient qu'à ses considérations géologiques, premier métier de l'auteur Jules Garnier. L'élaboration des scènes cannibales n'a pas été analysée d'un point de vue comparatiste. Elles ont pourtant largement participé à la diffusion du voyage. C'est donc par son aspect le plus romanesque qu'existe un texte qui se veut également rigoureusement scientifique. L'intention est donc de relire à Nouvelle-Calédonie le voyage, d'y comprendre la place occupée par le trope du cannibalisme comme stratégie narrative. Donc, il s'agira de comprendre le prisme de Garnier à travers son portrait en tant que lecteur et narrateur et de revenir sur la composition du texte et de comprendre la fonction de ces séquences cannibales contenues dans le texte qui fait 300 pages. Et dans un second temps, nous allons essayer de voir comment s'affirme le crédit scientifique de l'auteur en tant que témoin de l'anthropophagie. Et la dernière partie va analyser la dimension historiographique du texte par une confrontation avec d'autres archives des années 1864 et 1865. Ici, nous avons à l'image, vous voyez, qui témoigne du succès du texte, nous avons la couverture d'une des premières republications du texte de Garnier en 1878. C'est l'année de la révolte kanak menée par le chef Atai. L'événement terrifie et fascine la métropole. Et l'hebdomadaire, le journal des voyages, qui a été créé l'année précédente, en 1877, republie à cette occasion l'extrait le plus sensationnel du récit de Garnier, accompagné d'une gravure qui montre ce fameux vieux chef dévorant la tête d'un adversaire, d'un ennemi. Voici les extraits du texte, regardez. « Je vis l'un d'eux, presque un vieillard, séparé à coups de hache, un bras du cadavre du malheureux chef ennemi, l'agité au-dessus de sa tête, en manière de triomphe, puis arraché avec ses dents, un lambeau de cette chair encore palpitante. » Nous sommes page 148 des éditions Zulma. Autre extrait. « Le vieux chef prit un bout de bois pointu et l'enfonça successivement dans les deux prunelles. » On aurait pu croire que c'était pour se soustraire à ce regard et finir de tuer cette tête vivante. Point du tout. C'était pour parvenir à vider le crâne et en savourer le contenu. Bon appétit. Donc, ces extraits ont... L'intention est de suggérer ce qui pouvait arriver aux colons, soldats engagés dans la bataille contre Ataï et ses hommes à l'époque. Et cet extrait sera affiché, parfois sans préciser l'auteur, devant le pavillon canaque des expositions coloniales. Et il connaîtra une notoriété au moins jusqu'en 1931. Pour le premier aspect d'intertextualité, « Le bras arraché et dévoré avec avidité » peut évoquer le récit de la bilardière en 1799, par exemple. Et la dégustation de la tête se retrouve également dans le journal de Cook. On retrouve un passage semblable. Donc, notre première approche du récit de Garnier va consister à analyser le prisme de son narrateur, « Qui est celui qui arrive en décembre 1863 ? Quel regard pose-t-il sur la Nouvelle-Calédonie ? » Et c'est principalement, en termes de narration, c'est principalement par sa propre mise en scène dans son récit que l'on peut saisir la contribution de l'auteur du voyage au corpus de la colonisation française du Pacifique, parce qu'il superpose aux données purement scientifiques, géographiques, historiques et géologiques, un imaginaire littéraire de la traversée, de la rencontre, de la guerre. Garnier est un narrateur enthousiaste, conscient du sérieux de la tâche qu'il a à accomplir, mais c'est aussi un rêveur. Regarde, voici les premières lignes de son arrivée à Nouméa. « C'est toujours un moment soulennel que celui où un navire venant de haute mer pénètre dans la passe, et je n'ai jamais vu, lorsque poussé par la brise, on glisse entre les deux parois écumantes de cette ouverture, le marin plaisanté ou sourire. » Je ne vais pas lire tout le passage. Donc on peut imaginer sans peine un Garnier, il a 24 ans à l'époque, sur le pont, le regard grave envisageant la tâche à accomplir sur cette terre qu'il aperçoit. En bref, il est sur le point de composer un nouveau chapitre d'un récit de conquête. Les manœuvres d'accostage, le tonnerre des brisants, le fracas des vagues et la présence de la mort préfigurent la difficulté de la mission à accomplir, de la mission à remplir au nom de la patrie. Garnier situe historiquement sa mission, mais aussi à partir d'un imaginaire du voyage, de la colonisation. Regardez par exemple, il dit, « C'est ainsi que le 11 décembre 1863, je débarquais dans le port de la capitale de l'île, Nouméa, heureux d'être au terme d'un aussi long voyage, mais imprégné d'une vague anxiété. J'étais bien dans une de ces îles océaniennes, où les souvenirs des lecteurs du jeune âge me montrais des hommes olivâtres, nus, farouches, ornés de plumes, un lambeau de chair humaine à la main. » Oui, attends, c'est un peu l'autre. « Un lambeau de chair humaine à la main. » « À la main, pardon. » Et j'allais vivre au milieu de ces hommes, explorer les montagnes où ils habitent. « Je ne continue pas plus loin. » Donc, il situe logiquement son arrivée au 11 décembre 1863, dans la continuité de 1874, « Année de la venue de Couges », de 1792, celle d'Entrecasto. Et l'enthousiasme est presque juvénile, l'enthousiasme qu'il manifeste lorsqu'il débarque à Nouméa, instaure déjà une complicité avec son lecteur. « Il va rendre palpable un imaginaire commun à l'Europe de son temps. » C'est donc en termes de stratégie d'écriture que nous interrogeons ces associations entre faits historiques, représentations nées de lecture de son époque. La principale fonction de ce paragraphe est de programmer le récit. Garnier nous avertit, il va trouver des anthropophages. Le paragraphe suscite également, nous sommes dans la bibliothèque de Garnier, mais ce paragraphe suscite également la curiosité et pousse à une investigation de ce qu'aurait pu être la bibliothèque du jeune Jules Garnier, une reconstitution de son univers mental. Les souvenirs à l'origine de l'inquiétude et de l'enthousiasme se situent donc dans les pages des livres lus dans le jeune âge que l'ingénieur semble inclure dans la préparation de son travail de terrain, de sa confrontation avec le réel. et cette reconstitution qui ne peut être que spéculative s'appuie sur une histoire du roman populaire au XIXe siècle et quelques données biographiques. Par exemple, vous avez un ouvrage de René Samuel, la jeunesse, daté de 1948, Les grands mineurs français qui a été fait à partir d'archives notamment de l'école des mines. La jeunesse est lui-même ingénieur et qui nous dévoile un Garnier, grand lecteur de romans d'aventure et passionné de James Fenimore Cooper. Et c'est vrai que la comparaison de James Fenimore Cooper, des voyages de cook, du roman d'aventure en général, Il y a aussi une probable influence de Menred, auteur des Chasseurs de chevelure, traduit en 1854. Et il faut savoir qu'en France, le traducteur Auguste Jean-Baptiste de Fauconprès a permis une diffusion quasi instantanée de l'œuvre de Cooper, dont au moins deux récits permettent de comprendre l'enthousiasme et la peur qui étreignent Garnier. Vous avez des romans célèbres comme La Prairie, publié en 1823, et surtout le dernier des Moïcans, 1826, qui ont littéralement inscrit la pratique du scalp dans les imaginaires occidentaux et expliquent les images des plumes qu'on a découvert au précédent paragraphe, des images des plumes, des lambeaux sanglants de chair humaine qui occupent l'esprit de Garnier à son arrivée. Et comme le montre Renata Mottner Wasserman dans son étude de 1994, le scalping remplace le cannibalisme comme marque anticulturelle. Et donc, effectivement, le canaque, ici, s'apprête à remplacer à nouveau le pot rouge dans les récits de conquête. Effectivement, dans un récit de conquête. Alors, il ne faut pas que je me trompe, ici. Voici deux paragraphes qui permettent de comprendre. L'influence de la lecture de Fenimore Cooper se manifeste principalement par la prédominance du sang et la description de l'autre, l'indien chez Cooper, le canaque chez Garnier, comme un être dont la raison est facilement altérée par le sang. L'influence de Fenimore Cooper suggère également que la scène cannibale relève donc d'une mode littéraire. C'est véritablement le passage obligé de tout récit se déroulant dans des contrées lointaines. Voici un extrait du dernier des Mohicans. Regardez, c'est le récit d'une bataille. Le sang coulait par tourant et ce spectacle, enflammant la rage de ces barbares, on en vit s'agenouiller par terre pour le boire avec un plaisir infernal. Une forme de cannibalisme en soi. Et Garnier nous dit « Le canaque qui a vu le sang veut en voir davantage, comme le blanc qui a bu du jean en désire encore d'autres. » Nous sommes en 1871. Autre chose qui nous oblige à revenir sur ce récit cannibale, les circonstances qui, dans le voyage de Garnier, le conduisent à observer la dégustation d'un crâne humain pose un problème de vraisemblance. Déjà, une bataille, le cadre est le suivant, une bataille entre deux tribus canaques vient d'avoir lieu. Les Européens sur place dont Garnier ont aidé leurs alliés à faire reculer les ennemis. Et Garnier décrirait, dit décrire le festin « embusqué dans un buisson ». Donc, on a à peine à imaginer un géologue peu préparé au maniement des armes ou aux manœuvres militaires. On a à peine à imaginer qu'il ait pu se dissimuler avec autant de facilité sur un terrain qu'il venait à peine de découvrir. Donc, la scène est quelque peu théâtrale, mais la vraisemblance est aussi confirmée, on le verra plus loin, par la consultation des archives. Autre chose, ici, on est aussi sur la composition du récit. L'influence de Cooper se ressent donc également dans la composition du récit où le sang, la guerre et le cannibalisme jouent un rôle prépondérant. On peut dire du texte de Garnier qu'il est travaillé par le motif du cannibalisme et de l'avancée de la civilisation. Il suffit de se référer au sommaire et à la progression du récit pour s'en convaincre. Le géologue consacre cinq chapitres sur les vins que comporte son ouvrage à des faits supposés d'anthropophagie. Les chapitres 5, 15, 18, 19 et 20. Et surtout, le récit s'achève sur la participation de Garnier à des expéditions militaires en réponse au massacre des passagers des navires de la reine des Prés du secret à Gatop. Et en représailles à des faits supposés de cannibalisme en 1865. Ce sont les événements qui ont motivé l'élaboration de ce colloque. Et c'est précisément le chapitre 15 qui s'intitule pilou-pilou combat et cannibalisme qui nous intéresse dans la mesure où il est l'extrait le plus reproduit du récit de Garnier et qu'il ne résiste pas à la confrontation avec les archives. De toutes les archives consultables sur l'affaire de Gatop, Garnier est le seul à proposer le récit d'une observation directe de cannibalisme. Le chapitre 15 est l'un des plus palpitants du récit. Il raconte une guerre et surtout cette effroyable scène de cannibalisme. Son dispositif narratif est à interroger afin d'évaluer son authenticité. Les conditions d'observation posent la question de la rigueur et de la vraisemblance. Le chapitre s'étend sur une vingtaine de pages et correspond à tous les canons du roman d'aventure en vogue. Un seul témoin européen plongé au cœur d'une guerre entre les naturels et bien sûr des observations naturalistes. Et Garnier prend soin de se mettre en scène comme témoin exclusif d'une scène. Ici, regardez, je ne pouvais manquer une telle occasion déjà il nous dit le lieutenant ni le docteur retenu par le service ne purent s'y rendre. Quant à moi, je ne pouvais manquer une telle occasion d'assister à l'un de ces grands pilou dont tout le monde parle et que si peu d'Européens se sont trouvés à même devoir. Donc il y a toujours cette volonté de se mettre en scène comme témoin exclusif comme le témoin exclusif de scène effectivement prisée par le lectorat européen. On arrive rapidement, voici par exemple la gravure qui est, que l'on trouve dans, c'est une gravure par Breton que l'on trouve dans l'édition de 1871 du texte de Garnier. Il y a vraisemblablement pour Garnier un certain prestige à se mettre en scène comme le témoin d'un pilou-pilou et bien sûr encore plus d'un festin cannibale observé qui plus est au péril de sa vie et cette danse, la danse le pilou-pilou a pénétré les imaginaires européens depuis 1861 et en 1869, soit deux ans avant Garnier, Ulysse de Laotière, lui aussi membre de la Société de géographie, l'a également décrit dans Souvenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont autant d'éléments qui renforcent l'idée d'un Garnier cédant à une mode littéraire. Ici, nous sommes sur les événements de Gatop en 1865. À l'image, vous avez une carte des événements qui a été tracée par le capitaine Armand Aubin-Banaret pour le moniteur en octobre 1865. Et c'est la seconde séquence anthropophage, celle des massacres de Ouagap dont les lacunes archivistiques sont à l'origine du colloque. Nous sommes en juin 1865. La région de Ouagap est déstabilisée par des rivalités entre chefferies, intensifiées par l'implantation militaire française. Vous pouvez trouver une analyse de ces événements dans les travaux d'Alain Sossol en 1978, l'héritage. Et donc, le 14 juillet 1865, le caboteur la reine des îles est attaqué alors qu'il est au mouillage. Les deux Européens et les deux femmes de Niengen qui forment son équipage sont massacrés et dit-on manger. En septembre 1865, c'est le tour du secret d'être attaqué. Le massacre n'est découvert que le lendemain par le lieutenant Armand Aubin-Banaret, commandant de la frégate La Fine, chargé de relever hydrographique et qui transporte également Garnier. Garnier consacre le chapitre 19 de son récit au massacre. Et ici encore, le cannibalisme pose problème dans la mesure où il n'est qu'un fait rapporté indirectement. Garnier est le seul témoin à pousser le détail aussi loin. Il parle de traces de dents et surtout de calcination. Là encore, il y a un problème de vraisemblance. Alors, j'accélère. Ici, nous avons un extrait de la lettre d'Armand Aubin-Banaret, l'autre témoin des événements. Garnier le mentionne à plusieurs reprises dans son voyage. Et voici la lettre qu'il adresse au gouverneur Guilin le 17 juillet 1865. Et Bannaret ne donne étrangement pas autant de détails que Garnier. S'il affirme que les victimes ont été mangées, c'est encore à la suite de témoignages indirects. Ils mentionnent les colons Elisardo et Hopper qui eux-mêmes tiennent leurs informations de Peterson. Donc ici, vous voyez, tous deux m'ont adressé la plainte qui suit en me la certifiant sur parole. Ils appris auprès de Peterson et des canards qui vivent auprès de lui, etc. Et dans le récit de Garnier apparaît un quatrième témoin, c'est le vieux chef Mango qui confirme à son tour le récit de Peterson auprès du capitaine Bannaret en accusant ceux de de Poinguet. Pour ce qui est de Garnier, il est fort probable qu'il y ait eu des rajouts, des ajouts, des réécritures entre 1865 et 1871, année de la publication en volume. Ici, le voyage, comme je l'ai dit, il est également remarquable par l'altérité, dans la mesure qu'il construit une altérité canaque double et ambivalente, ainsi que François Bougliolo a pu le démontrer, le cannibalisme est clairement la ligne de partage entre une figure du canaque, de l'indigène comme précieux auxiliaire de la colonisation et le réfractaire mangeard d'hommes. Parce que d'un côté, regardez entre les pages, entre les chapitres aux pages 106, 107 et 254, nous avons ici un éloge du canaque, vraiment, allez voir ce peuple au moment où vous désirez, tous s'offrent pour guider vos pas ou satisfaire vos désirs, vous voulez chasser, l'un d'eux se détache et vous guide dans les marais, c'est le genre d'une multitude de canards, vous avez soif, ils s'élancent dans les cocotiers avec l'agilité du singe. Au Somme, page 106, nous avons ici un portrait du bon sauvage et le dernier chapitre, il nous parle de Pointe-Dipatchili et Gondou. Quant à Gondou et Pointe-Dipatchili, encore impronables dans leur haute montagne, ils se vengent des excursions que nous avons faites contre eux en mangeant autant qu'ils le peuvent nos malheureux alliés de la montagne. Donc, deux mondes qui, deux mondes canards qui s'opposent. Et ici, alors je vais vite passer puisqu'il me reste cinq minutes. Donc, pour finir, ici vous avez à l'image la tournée en Allemagne des canards. Le titre est le suivant. Tourner en Allemagne des canards, des îles mystérieuses aux légendes cannibales. C'est une exhibition à Cologne qui reprendra les extraits du récit de Garnier. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons des guerres tribales, un pilou-pilou, un festin anthropophage. Les scènes cannibales de Garnier relèvent avant tout d'une narration qui consiste à s'ériger en témoin exclusif d'une scène dont raffole le lectorat européen de cette seconde moitié du XIXe. Et comme l'observe Nicolas Cambon, l'historien, dans son article, il faut, selon les canons éditoriaux, se faire l'observateur des derniers cannibales retirés à l'intérieur ou dans les hauteurs des îles afin de témoigner de l'avancée de la mission civilisatrice. Ainsi, la stratégie de Garnier est de conférer un statut scientifique à ceux qui obéissent avant tout à une mode littéraire. Nous avons ici l'exemple d'un texte qui oblige à interroger ce que l'anthropologue Mondaire Killani appelle la mise en discours de la preuve. L'auteur devant être analysé dans ses intentions, voire à la lumière des tendances littéraires de son époque. Je vous remercie.